Midi et demi, bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info. L'autopsie du corps de Simon Gauthier en cours en Italie. Les résultats attendus demain, le corps du randonneur retrouvé dans le sud du pays neuf jours après sa disparition. Un compositeur francilien tué par un grizzly dans le sud-ouest du Canada. L'homme de 44 ans faisait une descente en canoë kayak avec une amie pour enregistrer des sons et prendre des photos pour une exposition. Il s'est fait emporter par l'animal durant la nuit. Il est mort d'asphyxie. Le corps du rugbyman anglais retrouvé dimanche dans sa chambre d'hôtel autopsie hier à Toulouse. La piste de l'homicide exclue par le parquet. Le jeune homme qui faisait du rugby à 13 avec les Battle Bulldogs avait joué contre le Toulouse Olympique 13 à Blagnac samedi soir. Il a été découvert sans vie le lendemain matin. Paris, la ville la plus chère pour les étudiants. Selon l'UNEF, le syndicat publie son classement. Pour se loger dans la capitale, les étudiants doivent débourser 1 288 euros en moyenne par mois contre 749 à Limoges, tout en bas de la liste. De 368 à 402 euros, l'allocation de rentrée scolaire versée à 3 millions de familles modestes à partir d'aujourd'hui. Cette année, légèrement revalorisée à plus 0,3%. Une hausse insuffisante, selon la FCPE. L'avenir du gouvernement italien se joue aujourd'hui. Le Premier ministre Giuseppe Conte est devant le Sénat pour un discours très attendu. Il pourrait remettre sa démission au président Sergio Mattarella. Selon le chef de file du mouvement 5 étoiles Luigi Di Maio, la coalition formée il y a un an avec la Ligue va être dissoute. Le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini avait déclenché les hostilités début août en faisant exploser justement cette alliance. C'est le premier depuis la guerre froide Washington a tiré un missile de portée intermédiaire dimanche depuis une île au large de la Californie. Un test dénoncé par Moscou qui évoque une escalade des tensions militaires. Pékin de son côté craint que cet essai ne relance la course aux armements entre les deux pays. Une rencontre Macron-Zarif vendredi. Le chef de la diplomatie iranienne reçu par le président français après une tournée mondiale au Koweït en Finlande et en Suède, notamment sur la table l'accord de 2015 dont la France est partie prenante et l'explosion des tensions entre Téhéran et Washington depuis le retrait des Etats-Unis du texte en mai 2018. 20 mm de pluie par endroit en une seule nuit en Ariège, l'équivalent d'une dizaine de jours de précipitation. Le département placé en vigilance orange aux orages par Météo France. L'alerte court jusqu'à 16h. Et puis le retour de Guirado dans le 15 de France pour le match retour contre l'Ecosse. Le sélectionneur Jacques Brunel a fait 4 changements pour la revanche. Le capitaine blessé aux cuisses est resté sur le banc samedi à Nice. Les Bleus avaient gagné 32 à 3. Midi 33 sur France Info, merci d'être fidèle à ce rendez-vous. L'info revient dans 7 minutes avec Olivia Cohen.